Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer les applications des vecteurs pour l'examen. Ça va être vraiment des applications plus mathématiques. Donc, avant de commencer mes applications, je veux encore vous rappeler, donc je me répète, mais c'est pas grave, que mes vecteurs, quand ils sont placés de cette façon-là, moi j'ai appelé cet angle-là alpha, et quand ils sont placés de cette façon-là, je l'ai appelé l'angle beta. Quand je veux faire de l'addition, on va faire bien sûr la loi des cos avec l'alpha. Quand je veux faire de la subtraction, toujours la loi des cos, mais avec le beta, donc ces deux choses-là vont me permettre de trouver les normes de mes vecteurs addition et subtraction. Tandis que si je veux faire le produit scalaire, qu'on représente avec le point, bien on fait aussi un cos, mais c'est pas du tout la loi des cos. Donc, on fait la norme de A fois la norme de B fois le cos de beta, donc on prend le beta pour le produit scalaire. Donc, il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête pour que ça aide rapidement dans l'examen et que vous ne faites pas des erreurs en ne prenant pas le bon examen. Le bon examen, le bon angle. Donc, on va faire notre première question. Donc, j'ai la norme de A qui vaut 10, la norme de B qui vaut 15, et je sais que la somme de A plus B va me donner 20. Donc, j'ai deux questions. C'est le A fois B et la norme de A moins B. Donc, s'il nous donne l'addition, bien on va utiliser ce principe-là pour trouver l'angle. Et avec l'addition, je vous rappelle que ce qu'on va trouver, c'est l'angle alpha. Donc, je vais prendre ma formule. 20 égale, moi je fais la loi des cosses, donc racine, avec le 10 au carré plus 15 au carré moins 2 fois 10 fois 15 fois cos de alpha qu'on va trouver. Donc, on l'a expliqué à quelques reprises cette démarche-là pour trouver notre alpha. Donc, il faut devenir bon à un moment donné. Donc, on met tout au carré. Je vais le mettre tout au carré. C'est 400 égale à 100 plus 225 moins 300 cos de theta. Theta alpha peut-être. Et là, après ça, on fait juste soustraire le 100, soustraire le 225. On va avoir un nombre qu'on va diviser par moins 300. Et là, après ça, on fait cos moins 1. Donc, je vais skipper cette étape-là pour sauver un petit peu de temps dans les vidéos. Je vais trouver que mon alpha vaut 104,48 degrés. Ça, c'est à cause de l'addition qu'on a trouvé ça. Avec le alpha, bien sûr, on peut aussi trouver le beta. Donc, je vais tout de suite trouver mon beta parce qu'on sait que les deux angles alpha et beta vont faire 180 chacun. Donc, je vais faire 180 moins le 104 que j'ai trouvé. Pour 75,52 degrés. 52. Et après ça, si on veut calculer l'addition à l'addition, si on veut faire le produit comme première question, on va aller faire mon calcul ici. Je vais changer de couleur pour qu'on comprenne bien ce que je fais. Donc, mon A fois B, notre formule, bien c'est la norme de A, la norme de B, cos de bêta. Donc, ça va me faire 10 fois 15 fois le cos de bêta qui était 75,52 degrés. Donc, ça va me donner, je vais jouer cos, cos, cos de 75 degrés. Donc, 10 fois 15 fois cos de 75,52 pour un 37,51. Donc, il n'y a pas d'unité là-dessus. Le produit scalaire, ça donne un scalaire et c'est un nombre tout simplement. Pour l'addition, on va changer de couleur encore là. Il n'y a pas d'addition pour la soustraction de la question B. Je vais aller faire mon calcul ici. Donc, ce qu'il va me faire, cette fois-ci, c'est qu'on fait la loi d'Écosse. Je vais écrire A moins B. Et là, au lieu d'écrire toute la formule, on va mettre tous les nombres à l'intérieur. Donc, on prend les deux nombres de A et de B. Donc, 10 au carré plus 15 au carré, moins 2 fois 10 fois 15. Et cette fois-ci, pour la soustraction, je reviens encore à la feuille que je vous ai montrée au début. La soustraction, on prend le bêta. Donc, le bêta, c'est toujours le 75,52. Donc, 75,52, c'est tout petit, là, mais c'est le pareil. Donc, ce que ça va me faire comme réponse, on peut le pitonner d'un coup. 10 à la 2, plus 15 à la 2, moins 2 fois 10, 15 fois cos de 75,52. Ça me donne un nombre et je n'oublie pas de faire la racine carré. Donc, racine insert, 15,80. Donc, dans l'examen, je vais vous donner une addition, une soustraction, un produit. Et grâce à cette partie-là, on va pouvoir trouver un des deux angles, soit alpha et bêta. Et on va pouvoir répondre après ça à une série de questions. Donc, ça, c'est vraiment un classique comme question. Deuxième. Donc, j'ai voulu en faire un deuxième. Avec cette fois-ci, un produit. Donc, ça serait le fun que vous l'essayez. Je vous donne le produit. Vous retrouvez un certain angle. Puis avec cet angle-là, vous allez pouvoir faire les opérations ici demandées. Donc, après l'avoir essayé, vous me revenez avec. Donc, si je donne le produit. Dans mon 60, on va revenir avec, en bleu, le 60, ça serait 10 fois 15 fois cos de bêta parce que c'est un produit. Donc, je vais faire 60 divisé par 10 fois 15. On va faire 150. Ça va me donner un nombre. Et là, je vais faire cos moins 1 de cette réponse-là pour avoir 66. 1,42 degrés. Et sûrement, je vais avoir besoin aussi du alpha. Donc, une fois que j'ai un bêta, je peux trouver mon alpha facilement avec mon 180 degrés. Pour 113,58 degrés. Et là, je peux répondre aux questions. Donc, je commence par ma première qui était l'addition de A plus B. A plus B, tout simplement. Donc, ça va me donner racine. Encore le 10 à la 2. Le 15 à la 2. Moins 2 fois 10 fois 15 fois le cos. Une addition, on prend le alpha qui est 113,58 degrés. Donc, on calcule ça. Et je vais sauver du temps. Donc, moi, je l'ai déjà calculé pour 21,10. Encore là, pas d'unité pour ça. Pour le B, cette fois-ci, on veut faire un 2A moins 3B. Donc, au lieu de prendre une norme de 10 pour le A, on va prendre une norme de 2 fois 10. On va prendre une norme de 20. Même chose, au lieu de prendre une norme de 15 pour le B, on va prendre une norme de 15 fois 3, 45. Donc, comme calcul, ce que ça va me donner. Encore la loi des cosses. Donc, on l'a dit, au lieu de prendre 10, on prend 20 à la 2. Plus le 3B, c'est 45 à la 2. Moins 2 fois 20 fois 45 fois le cos. Soustraction, on a dit qu'on prenait bêta. Donc, bêta, 66,42. Et ce que ça m'a donné, 41,29. Donc, ce genre de problème-là, je vous le répète, c'est super important pour notre examen. OK. On change un petit peu de répertoire. On s'en va dans une démonstration. Donc, je veux démontrer que mon triangle ABC est rectangle en A. Donc, moi, ce que je vais faire en premier, je vais essayer de dessiner mon triangle. Je sais qu'il me propose l'angle A pour montrer l'angle droit, mais avec le dessin, moi, je trouve que ça va m'aider un petit peu. Donc, comme tous les vecteurs sont dans le premier plan cartésien, donc je vais mettre juste mon premier plan cartésien. Le point A, 7,2. Le point A, 7,2. 12,3. C'est encore un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Ça, ce serait mon point B. 12,3. Et finalement, mon point C,7. Qui est ici. Ça, c'est le point C. 6,7. Donc, je vais faire un triangle avec ça. On va se forcer. Donc, on veut vérifier qu'ici, c'est un angle droit. Et dans l'examen, ça va être écrit à l'aide des vecteurs. Donc, c'est sûr que je ne veux pas que tu me fasses un Pythagore ou une autre méthode géométrique qui n'a pas de vecteur dedans. Donc, le but, c'est vraiment de travailler avec des vecteurs. Et quand on veut démontrer un angle, ce qu'on a parlé, c'est qu'on va utiliser le produit scalaire. Et en plus, le produit scalaire, la multiplication scalaire, quand on l'a fait, si ça donne égal à zéro, mais on sait que c'est un angle droit. On a parlé de ça dans un théorème vu précédemment dans une autre vidéo. Donc, je vais faire mon produit scalaire. Et là, l'important, et je vous le dis, il y en a plein qui vont avoir zéro dans l'examen parce qu'ils n'ont pas placé leur vecteur correctement. Donc, si c'est l'angle A qui m'intéresse, moi, les vecteurs qui m'intéressent, c'est un vecteur dans ce sens-là et dans ce sens-là pour bien représenter mon angle bêta. Donc, moi, c'est ces deux-là comme ça. Donc, si vous ne me faites pas les vecteurs AC et AB, vous allez avoir zéro automatiquement. Donc, même si vous trouvez encore zéro, mais ce n'est pas cet angle-là que vous avez trouvé. Et je ne l'accepte pas, tout simplement. Donc, le vecteur AC, c'est ce que ça me donne. Donc, je pars du point A vers le point C. Donc, je suis à 7. Je suis rendu à 6 sur le X. Donc, ça veut dire que je me suis déplacé de moins 1. Et j'étais à 2 sur le Y pour me retrouver à 7. Ça veut dire que j'ai monté de 5. Donc, ça, c'est mon vecteur AC. Le vecteur AB après ça. Je suis à 7. Je suis rendu à 12. Donc, j'ai augmenté de 5. Et de 2, je lui ai monté à 3. Ça veut dire 1 sur les Y. Donc, si je fais mon produit scalaire de AB fois AC, comme on a les composantes, on va faire la formule des composantes. Donc, les X fois les X. Ça va me donner moins 5. Plus les Y fois les Y. Ça va me donner 5. Et moins 5 plus 5, c'est égal à 0. Donc, AB et AC sont orthogonaux. Ils sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire que la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés. Donc, c'est ce genre de démarche-là que je veux voir dans votre examen. Ça marche. N'oubliez pas de placer vos vecteurs de façon à reproduire l'angle de bêta. Donc, quand les deux vecteurs sont coincés ici ensemble et qu'ils s'en vont dans une autre direction. Il y a une autre question qu'on va avoir dans l'examen. C'est de trouver l'angle entre les deux droites. Donc, on a deux droites dans un plan cartésien. Donc, je vais juste faire un dessin pour le besoin de la cause. Donc, j'ai une première droite qu'on va appeler 1. Donc, je vois que sa pente est positive et passe par moins 1. Donc, on va la mettre ici, mettons. Et la deuxième droite, je vais mettre un 2. Sa pente est négative et elle passe par plus 7. Donc, elle devrait être genre ici. Et bien sûr, les deux droites vont se couper à quelque part. Je vais mettre un 2. Je vais mettre un petit 1 ici. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle entre les deux vecteurs. L'angle que vous pouvez trouver, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, je pourrais trouver l'angle ici. Ou celui-là. Ou l'autre qui est bien sûr opposé par le sommeil et ainsi de suite. Donc, il y a deux angles possibles qu'on va trouver. Et ça va dépendre de la construction de vos vecteurs. Donc, pour trouver des angles, ce que je veux faire, c'est d'utiliser notre super formule. Et pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, ça va me prendre deux vecteurs. Et qu'est-ce qui est le fun avec des vecteurs? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, peu importe les points que je vais prendre. Donc, mettons, je prends un point ici. Puis, je vais le décrire à la mine parce que je vais le dépasser. Mettons, je prends un point ici et un point là. Et je forme ce vecteur-là ici. La même chose, si je me prends deux points ici et je forme un vecteur, bien, l'angle que je vais trouver, bien, va se déplacer pour trouver lui. Ici. Donc, ça se déplace des vecteurs. Ça va aller s'assembler. On va trouver notre fameux bêta. Donc, je pourrais trouver l'angle, celui-là, si j'utilise un vecteur qui s'en va comme ça et un vecteur qui s'en va comme ça. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin du tout du point d'intersection. Je peux prendre un point même ici, jusqu'à là-bas, et avoir un plus grand vecteur. La même façon, encore là, on peut prendre l'ordonnée à l'origine pour produire des plus grands vecteurs. Et ça va toujours donner, si mes vecteurs s'en vont dans cette direction-là et dans cette direction-là, l'angle ici. Si je fais plutôt, dans cette direction-là, mon vecteur, bien, je vais trouver l'angle ici, tout simplement. Donc, la façon dont vous allez construire vos vecteurs vont vous donner un angle ou l'autre. Mais là, dans la question, c'est pas spécifié, un angle en particulier. Donc, les deux réponses vont être tout simplement bonnes. Donc, je vais effacer tous les barbeaux que j'ai faits. Et moi, la façon dont je vais procéder, donc pour trouver un vecteur, moi j'ai besoin de points. Donc, c'est pour ça que je vais me construire une table de valeurs pour chacune des droites. Donc, on va commencer par la droite 1. Je vais me faire une table de valeurs. Et, bien sûr, je suis paresseux en maths, donc je prends des points faciles. Donc, c'est sûr que je vais prendre mon x vaut 0 pour avoir moins 1. Et, mettons, je choisis un x qui vaut 2. Donc, si je remplacer x par 2 dans mon équation ici, donc 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Donc, je vais avoir le point 2, 3. Et, je peux faire mon dessin pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne mon vecteur. Donc, tout simplement, je vais mettre mon point, là, puis mettons, 2, 3. Donc, mon vecteur, mettons, serait ici. Donc, sur les x, je vais mettre déplacer de 2. Puis, je vais avoir monté, donc de moins 1 à 3, je vais avoir monté de 4. Donc, mon vecteur, on va l'appeler U. U va me donner 2, 4. Je vais faire le même principe avec ma deuxième droite. Je vais trouver aussi une table de valeurs pour faire un vecteur. Donc, x, y. Donc, je vais prendre x vaut 0. Ça va me donner 7. Et, je choisis un autre x. Donc, cette fois-ci, je vais prendre 3. Donc, si je prends mon x qui vaut 3, je le remplace dans ma formule. Donc, si on me fait moins 9 plus 7, ça va me donner moins 2. Et mon vecteur V, que ça va donner. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas obligé de faire le dessin. Je comprends que moi, je m'en vais vers la droite. Donc, de x, j'augmente de 3. Et si je passe du point 7 au point moins 2, je comprends que ça allait diminuer de 9. Donc, moins 9. Donc, ça, ce serait mon vecteur UV. Avec mon vecteur UV, je vais faire le produit. Je vais faire U fois V. Et je vais prendre ma superformule. Donc, je vais faire la formule avec les composantes. Donc, la superformule, c'était genre x1, x2 plus y1, y2 égale nombre de U, nombre de V, cos de bêta. Donc, je vais trouver mon fameux bêta. Donc, si je fais le produit des x, 2 x 3, 6, plus le produit des y, 4 x 9, moins 36, va être égale. La norme de U, donc je vais faire Pythagore avec le 2 à la 2 plus 4 à la 2. Donc, 2 à la 2, ça me fait 4. 4 à la 2, ça me fait 16. Donc, ça me donne racine de 20. Tu peux bien sûr calculer avec la racine, la racine de la calculatrice. Même chose pour le V. On va faire un 3 à la 2 plus un 9 à la 2. Ça devient positif. Donc, 81 plus 9, ça fait racine de 90. Cos de bêta. Et là, après ça, on fait des calculs. Ça me fait moins 30. Diviser. Je vais calculer tout ça à la racine. Voyons. La calculatrice, racine de 20, racine de 90. Puis, je vais faire un cos moins 1 pour trouver ma réponse tout simplement. Donc, on n'oublie pas le négatif. C'est important. Moins 30 divisé par la racine de 20 et la racine de 90. Ça me donne un moins 0.71 environ. Et si je fais cos moins 1 de ça, Insert, ça me donne 135 degrés. Donc, mon dessin était vraiment pas très à l'échelle. Donc, le 135 degrés que j'ai trouvé, c'est celui-là ici. Donc, l'inclinaison devrait être beaucoup plus grande pour produire un angle de 135 degrés. C'est bon. Donc, ça, ça nous permet de trouver l'angle entre deux droites. OK. Une autre question qui est dans l'examen, bien sûr. Donc, quels sont les deux vecteurs dont la norme est 10 et qui sont octogonaux au vecteur U qui est 3-7. Ça, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai ma propre façon. Je sais qu'à chaque année, il y a des élèves qui arrivent avec une façon beaucoup plus rapide. Mais, bien, il n'y a pas de mais. Donc, c'est sûr que je vais l'accepter sans aucun problème. Mais il y a quand même un petit mais. C'est que tu ne travailles pas beaucoup la gemme et je trouve que c'est moins naturel. Sauf que ceux qui le trouvent, allez-y comme ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et moi, je vais présenter ma méthode. Donc, vous pouvez prendre la mienne ou une autre méthode. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Donc, la façon que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais faire le dessin pour représenter encore là la situation. Je vais me faire un plan cartésien. et je vais le centrer à l'origine, le vecteur U, 3,7. Donc, je vais le mettre en rouge. 3,7. Donc, mon vecteur U, il serait ici. Ça, c'est mon vecteur U qui va être 3,7. Les deux vecteurs, dont la norme et qui sont orthogonaux, donc, pour que ce soit orthogonaux, mon deux vecteurs vont être ici. Je vais les mettre en noir. J'ai un vecteur là et j'ai un vecteur là. Et ces nouveaux vecteurs-là, eux autres, vont avoir une norme de 10. Donc, on va l'appeler, mettons, V. Donc, le vecteur que je vais chercher doit avoir une norme de 10 et ils doivent être perpendiculaires. Donc, c'est pour ça qu'il y en a deux. Il y en a un dans ce sens-là et il y en a un autre dans l'autre sens. Donc, moi, ce que je vous propose comme méthode, c'est que là, j'ai deux inconnus. Donc, le vecteur V que je cherche, ses composantes sont x et y. Donc, je ne connais pas. Donc, si j'ai deux inconnus, absolument, je vais travailler avec deux équations. Donc, la première équation que je vais former, c'est grâce à sa norme qui vaut 10. Donc, je vais écrire la norme de 10. Ça, ça va me faire l'équation que 10 égale racine de x2 plus y2. Donc, je fais un Pythagore pour savoir que sa norme est égale à 10. Tandis que la deuxième équation, je vais écrire orthogonaux, perpendiculaire. Donc, quand ils sont perpendiculaires, orthogonaux, on sait que le produit est égal à zéro. Donc, si je fais U fois V, je vais savoir que ça, c'est ce que je peux donner égale à zéro. Donc, le U, donc, ça va me faire 3,7, fois le vecteur V qui est x, y que je cherche, on sait que c'est égal à zéro. Et quand on fait un produit scalaire avec des composantes, on va faire les x fois les x et les y fois les y. Donc, ça va être égal à 3x plus 7y. Donc, ça, c'est ma deuxième équation. Et je vous rappelle notre première équation. Donc, on a deux équations, deux inconnues. Et la façon de résoudre ce genre d'équation-là, donc c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, vous le savez, la partie algèbre, toujours intéressant. la façon qu'on va le faire, c'est qu'on va y aller par substitution. Et dans le dernier chapitre de l'année, dans l'éconique, on va résoudre souvent des équations de cette forme-là. Donc, ça nous donne comme un avant-goût de cette méthode-là pour résoudre des équations. Vous l'avez quand même pratiqué un petit peu avec Mme Carbone habituellement ou Mme Sinéus. Donc, on va y aller. La méthode de substitution, comme j'ai des x2 et des y2, c'est que je vais isoler soit le x ou le y. Donc, je vais isoler le x pour le fun. Donc, ça veut dire que j'enverrai le y de l'autre côté. On va me faire moins 7y que je vais diviser par 3. Donc, ça, c'est mon x. Et je vais aller le remplacer dans celle-là ici. Et je vais mettre tout de suite au carré pour enlever la racine carré. Là, ça, ça m'énerve. Donc, je vais travailler avec un 100. Ça va être égal à moins 7 tiers de y au carré. Donc, ça, c'est mon x à la 2. Plus, oups, ici. Plus y à la 2. Moins 7 tiers au carré. Donc, ça va me faire 49 neuvième. Y2 plus y2. Et si j'additionne le 49 neuvième plus 1. Ça va me faire 58. Toujours sur 9. Et là, je vais isoler mon y2 en faisant un x9 et en divisant par 58. je vais décrire 450 sur 29 est égal à y. Et là, à partir de là, je vais pouvoir mettre des décimales. On ne se cassera pas la tête. Donc, pour enlever l'exposant 2, bien sûr, je fais la racine carré de ça que je mets en décimale et ça va me donner y est égal à 3,94. Et là, on n'oublie pas parce qu'on est des pros qu'à chaque fois, je fais une racine carré, bien sûr, on a un plus ou moins. Je vais le mettre même en rouge qu'on le voit bien. Donc, j'ai trouvé plus ou moins 3,94. C'est sûr que vous allez le faire, vous pouvez skipper un petit peu d'étape pour aller plus rapidement à trouver votre y2. Je voudrais que tout le monde comprenne bien ce qu'on a fait ici. Et après ça, pour trouver mon x, bien sûr, on va aller le remplacer dans une des deux équations. Donc, c'est sûr, je vais prendre l. C'est la plus facile. Donc, mon x va me donner ici moins 7 tiers fois ça. Donc, fois 7 divisé par 3. 9,19. Et encore là, on comprend que quand je prends la réponse positive, ça donne une réponse négative. Et quand je prends la réponse négative ou un autre négatif, ça me donne un positif. Donc, le x que je trouve, bien sûr, c'est un plus ou moins que je mets lui aussi en rouge. Donc, ça, c'est les deux valeurs de x et de y. Et là, si on revient à notre dessin, là, on va mieux comprendre que ce vecteur-là, il y a un x négatif et un y positif. Tandis que ce deuxième vecteur-là, lui, il y a un x positif et un y négatif. Donc, mes deux vecteurs, ma réponse, je n'ai plus beaucoup d'espace, je vais y aller ici. Y réponse. Donc, mes deux vecteurs vont être, mettons, je choisis le x négatif, moins 9,19, virgule 3,94 positif. Et mon deuxième vecteur, si je choisis le x positif, ça me faisait un y négatif. Je rappelle tout ça à cause du dessin qu'on avait ici précédemment. Donc, on fait attention. Là, on comprend que nos deux vecteurs sont de cette façon-là. Mais, bien sûr, dans l'examen, ça pourrait tout aussi bien arriver. Attendez, je vais me prendre une feuille. que si initialement, mon vecteur serait ici, en partant, que mes deux vecteurs résultants, pas vraiment résultants, je m'excuse, mes deux vecteurs orthogonaux, ils seraient ici. donc, je recommence, donc si on serait ici au début, mes deux vecteurs orthogonaux sont là et là. Donc, on voit ici que lui, mon x et mon y seraient positifs, donc ça me ferait des composantes positives, positives, et dans l'autre cas, négatives, négatives. Donc, il faut vraiment s'aider avec le dessin pour bien choisir les signes. Donc, c'est sûr, je vais essayer de vous avoir avec les signes. Donc, ça, c'est pour cette question-ci. Et c'est la dernière qui complète cette vidéo-là. Donc, toutes les questions qu'on a faites dans cette vidéo-là vont se retrouver, bien sûr, dans l'examen. Bonne étude!